Il rencontre une femme, mais ce n'est pas une femme ordinaire, et c'est ce que vous devez comprendre, c'est une femme qui est enseignée, elle connaît la parole, donc il avait affaire à ce que nous on appelle une initiée, elle a été enseignée, et donc cette femme le rencontre, et Christ fait quoi? Il lui demande à boire, et elle lui rappelle une loi qui existe, selon laquelle le juif ne se menace pas, le juif n'a pas peur, parce que Dieu dit, eux ils sont saints, donc les autres peuples sont ébus, donc elle lui rappelle ça, mais Christ est venu pour briser toutes ces règles-là, il dit, donne-moi à boire, et ce n'est pas possible, donc je suis, en temps normal, tu prends ton chemin, je prends mon chemin, Ou bien je viens prendre l'eau, je finis, toi tu viens prendre l'eau, on ne doit même pas se parler, ni même se toucher, après votre raison, te donner à boire, ce voyage-là, donc elle lui rappelle ça, alors elle est dans la loi, lui n'est pas dans la loi, Maintenant il lui dit, mais tu gagnerais même mieux, à moins de demander à boire, mais c'est bizarre, il demande à boire à la fin, encore il lui dit, tu gagnerais même mieux, à moins de demander à boire, parce que l'eau que tu vas me donner à boire, tu auras toujours soin, Amen, donc l'eau que la dame veut donner à Jésus, Jésus lui dit, cette eau-là, te donnera toujours soin, mais moi j'ai une eau, qu'il appelle eau-ville, cette eau, fera que tu n'auras jamais soin, Et encore mieux, des fleurs d'eau-ville, jailliront, de ton sein, et te mèneront à la vie éternelle, viens ton voisin à la vie éternelle, Et tant qu'il finit de dire ça, il y a ce qu'il lui dit, il dit, la femme dit, ah, il faut me donner l'eau là, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici, Elle, elle pensait que Jésus lui parlait du puits, et de l'eau qui était dans le puits, ou bien elle pensait à un autre puits, Peut-être qu'à Jésus, il y a un autre puits sacré, comme nous on ne va pas là-bas, c'est ça, Donc elle dit, ah, il faut me dire, pour ne pas que moi aussi, j'arrive à buiser, Le Seigneur lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari, il dit, appelle ton mari, écoutez, ils sont en train de parler d'eau, Lui, il dit, va lui donner l'eau, elle dit, elle veut l'eau, ils sont en train de la faire d'eau, Et puis, dès qu'elle dit ça, Jésus lui dit, va, appelle ton mari, Il dit, va, appelle ton mari, je lis rapidement, pour ne pas avoir le bain, La femme lui répondit, je n'ai point de mari, Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire, Amen, viens ton voisin, Amen, écoutez, Le Seigneur dit que lui, il est une eau qui l'appelle eau vive, Et que cette eau, une fois que tu la bois, tu n'as plus soif, En réalité, ce n'est pas une affaire d'eau, physique, L'eau dont parle le Seigneur, c'est la paix que te donne le Seigneur, La soif dont tu parles, c'est la soif qui fait que tu n'es jamais satisfait, Tu n'as jamais la paix, tu fais des choses, mais tu n'as jamais rien de cause, Tu peux décider de véritablement t'engager dans une relation sentimentale avec un homme, Mais tu verras que, cette relation ne te satisfait pas, Tu n'as pas la paix du cœur, dans ce coup, tu n'aimes bien qu'il, En te frappe, en te milite, en te mémoire, en te trompe, il sera l'infâme, C'est que, tu n'aimes pas rassasier, tu as toujours soif, Pourtant, tu vois, toi c'est quoi, tu viens, tu pries, tu viens, tu chènes, Tu viens, tu es même avec le pasteur, tu soutiens le ministère, tout ça, Mais tu as toujours soif, c'est-à-dire, je n'ai pas la paix, Il dit, cette eau te conduira à la vie éternelle, La vie éternelle, ne pensez pas que c'est seulement quand on mourra, Mais Dieu dit, avant même que tu meurs, le règne de Dieu vient, Je suis terre, donc tu manifestes mon règne d'abord, je suis terre, Les gens confessent que moi je suis Seigneur, Et puis quand tu iras, tu ne réjoindras, puis on va encore régner là-bas, Donc dans ton foyer, tu es feu de l'envie de conduire à la vie éternelle, Il faut qu'on dise que tu es dans ce foyer, Dans ton travail, il faut que Dieu soit là-bas, Il faut qu'on contente que tu es là-bas, Dans la vie de tes enfants, Dieu veut que cette eau-là continue à couler, De sorte à ce que tu n'aies jamais soif, Le plus à avoir soif, c'est que tu n'aies plus de soucis, C'est pas qu'on pourrait dire, Christ à moi, l'esprit de la gloire, Christ à moi, l'esprit de la gloire, L'amour est pour moi, L'amour est un guet, parce qu'il est en moi, Je n'ai plus peur, Celui qui n'a pas soif, n'a pas peur, Celui qui n'a pas soif, ne sait qu'il y a pas du lendemain, Celui qui n'a pas soif, a la paix, Je n'ai pas des milliards, mais j'ai la paix, Je dors bien, j'ai la conscience tranquille, Je sais que l'éternel est mon berger, C'est ce que vous ne comprenez pas, Si je pratique une religion, je pratique un spirituel, Vous avez encore le choix, Christ dit, il n'est pas d'éternel, Je ne suis pas d'éternel, Je n'appartiens pas à cela, Regardez ce qu'il dit, Pour attester ce que je vous dis, Viens ton voisin, Cet esprit, parle-moi ce soir, Non, parle-moi, Parle-moi cet esprit, T'as ton voisin, parle-moi, Amen, Amen, Non, Lévois-moi un peu, Lévois-moi un peu, Cet esprit, parle-moi, parle-moi, Tape un peu les pieds, voilà, Amen, Parce que des écailles vont tomber ce soir, Amen, Assez-toi, Christ, C'est le sang, Léon des sangs, Soyez fou de lui, Si il y a une star, Qu'il faut adorer, Si tu crois les photos de ta chambre, C'est lui, Il est parfait, En humilité, il n'y a pas son paille, En puissance, aucun, Amen, Il dit, Si tu crois de cette eau, Tu n'auras jamais soir, Il n'a pas dit, Tu auras soir souvent, Ou quelque raflois, Il dit, Jamais, L'eau vive de Dieu, Coupe la soirée de ta vie à jamais, Les démons règnent de ta vie, La sorcellerie règnent, L'eau vive de Dieu, Qui représente la présence de cet esprit, En toi, Mais tu es assurée, La femme avait ses vieux problèmes, Vous connaissez son problème, Vous ne connaissez pas, Elle cherchait à Waïma, Elle cherchait à Waïma, C'était le plus grand, De ses désirs, Donc l'eau, L'eau des yeux, Qui représente le cet esprit, Va en toi, Et va combler, Pas les désirs, Mais le désir, Qui fait que, Tu auras cette peur, Sinon les autres, Les autres sont comblés, Mais tu n'es pas pour satisfaire, Le désir de cette femme, C'était de se marier, D'avoir un mari, Et vous allez voir, Comment elle a obsédé, Par cet objectif, Écoutez bien, La femme répondit, Écoutez, Je n'aime quoi de mari, Jésus l'a remis à l'épreuve, Jésus l'a dit, Maintenant, Il lui a donné, La théorie sur l'eau vive, Maintenant il veut démontrer, Quelle est l'eau vive, C'est la présence du cet esprit, Qui doit venir combler, Ton désir le plus cher, Donc il lui dit, Appelle ton mari, Parce qu'il sait que, Le besoin, Le plus cher de cette femme, C'est quoi, C'est quoi, Sans mari, C'est pourquoi, Vous ne comprenez pas, Le changement entre l'eau, Et appelle ton mari, Le besoin, La soif de cette femme, C'était quoi, Avoir un mari, Donc Jésus, Qui a lui, L'eau, Qui vit, Qui satisfait, Qui fait que tu n'as plus soif, Elle avait une soif, Avoir un mari, Lui a cette eau, Qui lui permet de faire quoi, De ne plus avoir besoin, De chercher un mari, Mais d'avoir son véritable homme, Ce que fait le cet esprit, Il te vit, De te fatiguer, De courir, De gauche à droite, Si c'est le travail, Il te vit, De toujours être en train, De te poser, De partir, Voir les gens, Il vit ma vie, Comme toi, Assez-toi, Prends mon esprit, Et laisse-moi faire, Amen, Voilà ce que le saint, Assez-vous, Amen, Oh, Tiens, Seigneur, Seigneur, Remplis-moi de ton nom, Ville, Ce soir, Et vous voyez, Dès qu'elle a dit, Le Seigneur dit, C'est pourquoi, Dieu, Il faut être franc, Et ça, J'ai mis sa franchise, Elle n'a pas menti, Jésus, S'il y a de ton mari, Il est là, Il dit, Viens ton mari, Elle dit, Oh, Elle dit, Je n'ai point de mari, Ah, Comment Jésus peut dire, Viens ton mari, Elle dit, Je n'ai point de mari, Et puis, Il y a eu la réaction, Je dis, Il s'est fait dans une dimension, Spérituelle, Il lui dit, Tu arrives dans la maison, Je le dis, Parce que, Tant que, Tu ne vas pas reconnaître, Que tu es fatigué, Que tu es harassé, De cette situation, Dieu fait l'aller, Parce que, L'autre, Il est pour ceux qui ont soif, Ceux qui est dit, Qu'ils sont à bout, Ils veulent mettre là, L'intervention divine, Est-ce que c'est vrai, Et là, Ce qu'il a dit, Jésus lui dit, Tu as eu raison de le dire, Je n'ai point de mari, Là, Son verset 18, Mais là, Jésus, Lui donne, La parole de connaissance, Jésus lui dit, Quand tu as eu cinq maris, Donc, Confirmation de ce que votre papa vous dit, Une femme, Qui va jusqu'à avoir cinq, Ça veut dire, Elle est off-cédée, Par le mariage, C'est même deux ou trois, Tu dis, C'est bon, Acclamé, Oui, C'était dit à vous, Après deux ou trois, Tu dis, C'est bon, Mais elle, Elle est à combien, Cinq, Donc, Vous voyez, Vous voyez le Seigneur, Il sait, Qu'elle a cinq maris, Et puis, Appelle-moi, Ton mari, Piège, Si elle aussi, Elle disait, Oui, Il est là, Elle bloquait la grâce, Il t'a eu raison, Quand tu as cinq maris, Celui que tu as maintenant, N'est même pas ton mari, En cela, Tu as dit vrai, Seigneur, Lui dit la femme, Je vois que tu es un prophète, Quelqu'un qui a, Qui a dit, Il y a une nuit, Tu es passé, Il n'y avait pas une prophète, Appelle-même le Seigneur, Est-ce que vous voyez, Non seulement, Elle a cinq, Et dans les cinq, Elle vole, Elle est le dernier, Créty, C'est n'importe quoi, Le mari de quelqu'un, Tu vole, Pour vous montrer, Que je vous dis, Elle était obsédée, Amen, Mais, Elle, C'est le mariage, Mais toi, C'est moi, Il y a des choses, Que tu ressasses, Et ça n'a jamais abouti, Tu as utilisé tous les moyens, Elle, Elle a tout, Premier mari, Lui lui a dit, Tu es trop grosse, Donc elle a fait raison, Il est parti, L'autre arrivée, Tu es trop mèche, Elle a grossi, Il est parti, L'autre arrivée, Elle a dit, Tu ne prépares pas bien, Elle a fait un coup de cuisine, Il est parti, Quatre mari, Tu es trop trop, Elle a fait des dieux, Il est parti, Donc vous voyez, Le désespoir, Quand on choisit, La voie, Sans Dieu, Sans l'Esprit Saint, On rentre dans un cycle, Que nous-mêmes, Nous ne pouvons pas, S'enfortir, Et on finit, Par tomber, Par utiliser des moyens, Qui nous condamnent, Voilà, Au début, Elle avait de bonnes intentions, Mais, Le problème c'est quoi, Comment on peut expliquer ça, Il y a un esprit, Qui est, Dans la vie de cette femme, Qui détient le mariage, Qu'on appelle, L'esprit du célibat, Et cet esprit est là, Mais tant que, Tu ne l'as pas chassé, Chasse de Marie, Autant que tu veux, Le résultat sera le même, Encore mieux, A force de t'amener, A le faire, Il mène en toi, L'envie maintenant, De nous obéir, A la parole de Dieu, Que tu nous commettras, Point d'adulté, Là, Mais il veut que tu es, Or, Si, Un point de nos vies, Qui est la présence, Du Saint esprit, Le Saint esprit fait quoi, Lui vient, Et il va puiser, Cette malédiction, En mettant hors de sa vie, L'esprit du célibat, Ainsi donc, Lui, Dans un lètre, Va amener maintenant, La grâce du malheur, Dans sa vie. Amen. C'est à tout. Donc si, Nous sommes chrétiens, Et que nous, Jusqu'à présent, Faisons notre marche, Avec Dieu, Sans le Saint esprit, Sans la puissance, Du Saint esprit, Sans le maître, Selon Zacharie 4, C'est ce qu'il dit, Ce n'est ni par la force, Ni par la puissance, Mais par l'esprit de Dieu, Si nous ne le faisons pas, Nous sommes comme la Samaritée, Et nous aurons une vie, Où on aura toujours soif, On aura toujours soif, Tu travailles, Tu fais ton commerce, Mais tu n'es pas épanoui, Donc vous voyez, Christ est en train de faire comprendre, Qu'on ne peut pas réunir sans ça, Sans l'esprit, Sans on ne peut pas, Mais là, Il y a un, Ce que la femme lui dit, Nos pères ont adoré, Sur la montagne, Et vous, Vous dites, Que le lieu, Où il faut adorer, Est, A Jérusalem, La femme l'a enseigné, Elle comprend, Que Christ est en train de lui faire comprendre, Que pour mettre fin à cette vie, Il faut, Changer ton adoration, Il faut changer ton adoration, Et donc, Elle maintenant, Elle se dit, Ok, Donc je comprends que, Tu me fais comprendre que mon adoration n'est pas bonne, Ma manière de, De dire mon spirituel, Ça ne marche pas, Mais il y a un problème, Vous les juifs, Vous dites, Que c'est à Jérusalem, Dans le temps, Nous, On dit que c'est sur la montagne, Je fais comment, Sachant que moi, Ça m'a été, Je n'ai pas assez, Donc c'est pour moi, Elle n'est pas bon, Toi aussi, Jésus, Donc pour toi aussi, Je n'ai pas bon, Je dis, Oh ma fille, C'est n'est ni là-bas, ni là, L'heure vient, Et elle est déjà vue, Où l'est, Sont ceux qui adorent le Père, En esprit, Et en vérité, Amen, C'est le plus dans un temps, On a tombé, On a tombé, On a tombé dans un temple, Donc il vient de, De mettre un temple, À ces affaires des religions, Dieu dit, Il n'est pas là-bas, Si j'ai le Saint-Esprit, Je marche, Je suis dans une communauté, À ce moment, Ça marche, Mais si j'ai ma communauté, J'ai mon pasteur, Et je n'ai pas le Saint-Esprit, Je n'ai pas pris la communion, Avec le Saint-Esprit, Je ne parle pas, Je ne suis pas rempli de l'Esprit, Je n'ai pas le rétagement, Et que je suis dans ma communauté, Je l'ai toujours sur moi, Amen, Il dit, Femme, Lui dit Jésus, Crois-moi, Leur vient, Où ce ne sera, Ni, Sur cette montagne, Ni à Jésus, Que vous adorez le Père, Vous savez, Pourquoi il a dit, L'heure vient, Parce qu'il annonçait, Une heure, C'est quelle heure, La pente des côtes, C'est la pente des côtes, Qu'il est dansé dans la rue, Pour l'instant, Il était le seul exulté, Avant le Saint-Esprit, En pas émanent, Parce que lui, Son sang est divin, Donc le Saint-Esprit, Peurait, C'est nous, On avait la malédiction, Donc il ne peut pas, C'est parce que le sang de Jésus, Nous a tous justifié, Qu'il veut maintenant, Demirante, Donc il dit à la forme, L'heure vient, Très bientôt, Ou ça ne sera plus, À Jérusalem, Donc, S'il dit, Toi aussi, Il faut rentrer dans cette logique, Ce n'est plus dans le temple, Où tu vas, Qu'on adore Dieu, Ce n'est plus dans un lieu, Ce n'est plus dans une statue, Ce n'est plus là-bas, Je dis, On l'attend en esprit, Dans le Père en esprit, Chrétien, Je te vois ce soir, On adore Dieu en esprit, Ça veut dire qu'il y a des faux, Est-ce que vous avez compris, Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs, Et la femme, Était une adoratrice, Mais son adoration était fausse, Mais la différence qu'elle a, Entre elle et nous, C'est que, Elle s'en est rendue compte, Et elle s'est mis, Conformément à ce que le Seigneur lui a dit, Donc le plus important, C'est d'ajuster sur l'adoration, L'adoration ce n'est pas la religion, L'adoration c'est ton spirituel, Qui est pasteur, Il n'y a pas pasteur, J'adore mon Seigneur, En esprit et en vérité, Dans mon quotidien, Je l'adore, En esprit et en vérité, Adorer Dieu en esprit, C'est quoi? De vos esprits, Le meilleur exemple, Le meilleur exemple, Pour comprendre l'adoration en esprit, C'est de retourner au fétiche, Vous allez comprendre, On dit, Quand le Père est esprit, Et ceux qui l'adorent, Doivent la colonne en esprit, Satan aussi est esprit, Est-ce que vous comprenez? Satan a esprit, Les démons sont esprits, C'est pourquoi, Comprenez bien, Si tu es ici, En ce lieu, Comme c'est en l'histoire, Ceux qui écoutent ce message, Et puis, Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, C'est-à-dire, Tu n'es pas rétabli de la puissance, De l'esprit de Dieu, Et tu ne parles pas à l'homme, A ce moment précis, Tu ne peux pas, Être un adorateur, Tu n'entends pas Dieu à l'esprit, Adorer Dieu à l'esprit, C'est manifester, La présence de l'esprit, C'est à moi, Par le temps de parler à l'homme, Et là, Je vous dis pourquoi, On n'attend pas un Dieu, Consciemment, On n'attend pas un Dieu, Consciemment, On n'attend pas un Dieu, Avec sa conscience, On n'attend pas un Dieu, Avec son intelligence, Lorsque les comniens, Doivent commencer le spirituel, Elles vont se mettre à danser, Elles vont se mettre à danser, Elles vont se mettre à danser, Jusqu'à ce que, L'esprit satanique, Les envahissants, Ils soient trans, C'est lorsqu'ils soient trans, Qu'ils commencent le spirituel, Donc, Je vous dis pour commencer le spirituel, Pour rentrer dans l'adoration de l'esprit, Tu dois te mettre à prier à l'âme, Prière-le jusqu'à ce que, L'esprit s'intéresse dans toi, Et prenne l'autorité, De ton âme, De ton corps, De ton esprit, Au point que ta conscience, Ne soit plus active, Et que ce soit lui seul, Qui comprende toute ta pensée, Tout ton être, En ce moment, Tu es connecté à la divinité, C'est pourquoi, Nous ne voulons pas de chrétiens, Qui opèrent dans l'option naturelle, Qui sont puissants, Nous avons une maîtrise morte, Au point que c'est quoi, Satan présente, Tu es là, Tu t'es levé, Sans truc, Tu n'es pas préparé, Tu n'es pas en connexion de l'esprit, Tu n'es pas rempli de l'esprit, Au nom de Jésus, Sois-ci de mon visage, Partez, Si ça arrive même devant ta porte, C'est bon, Dieu n'est pas dedans, Il est ce qu'il attend, Il attend, Et la meilleure priorité, L'attend en esprit d'avant, On attend Dieu en esprit, Par la prière, L'homme accompagné de puissance, Souvent je suis choqué, Oudré, Quand j'entends des baleines, Comme si on murmurait, Le son sait qu'il fait son adoration, Au village, Quand il est dans le point sacré, Tu es au village, Tu entends, On attend Dieu, Comme si, Tu viens de cette prière, Il va, Il va, Ça va, Ça va, Ça va, Ça va, Le Saint-Esprit doit être activé, C'est comme une voiture, Une voiture ne peut pas démarrer, Tant qu'on ne chauffe pas le moteur, La prière, L'homme réactive en toi, Tout ce qui est spirituel, Ça a créé un rayon, Qu'on appelle, Anxion, Au tour de toi, C'est qui fait que quand tu sors de ta maison, Même quand tu prends le véhicule, S'il y avait un plan d'accident, Ça est chaud, Même quand tu vas au travail, Dans ton bureau, Si on a mis le médicament, C'est détruit, Parce que ce n'est pas toi qui vis, Mais c'est Christ qui vient en toi, Tu peux avoir la plus belle, T'intégrer du monde, Mais si tu ne l'allumes pas, Même les gens avant d'allumer, Sa mère petite impune, À un moment, Tu trouves ça chaud, Donc si vous savez, Ça chauffe les doigts, Il faut adorer Dieu en esprit, Amen, Il faut l'adorer en esprit, Je laisse la fin de dire, Mais j'insiste sur l'esprit, Parce qu'on l'église, Je demande souvent, Tu pries à l'âme, Non, Papa, Mais tu ne peux pas opérer, Christ est venu, Pour le départ, Le Père cherche, Les vrais adorateurs, Et il définit maintenant, Qu'est-ce qui est un vrai adorateur, Celui qui l'adore d'abord en esprit, Alors toi, Tu as la chance dans cette mission, De connaître le moyen, Par lequel on a torturé en esprit, En étant révertu, Du baptême du Saint-Esprit, Et en pratiquant régulièrement, Le parler en homme, Avec puissance, C'est comme ça, Que l'être intérieur en toi, Se fortifie, Et grandit en toi, Et ton option grandit, À ce moment, Quand tu parles, Au nom de Jésus, La puissance est activée, Tu peux aller à vous périr, C'est pourquoi, Paul vous dit, Que, L'esprit, Est un cercle, Pour nous, Quand tu pries en l'homme, Le cercle d'esprit, Te met directement, En connexion, Avec le drôle de grâce, Tu as connecté, Directement, Et ta connexion, D'es pas seulement, Quand tu fais, Quand tu dois présenter, Des doléances, Des supplications, Des prières, Mais, Il déverse en toi, C'est ce qu'il a dit à la femme, Il déverse en toi, De l'audit, C'est-à-dire, L'onction, La présence du Saint-Esprit, C'est pourquoi, On dit, Remplis-moi, Remplis-moi, De ton esprit, Quand tu n'es pas, Remplis de l'esprit, La chair, Ne peut pas, Se laisser soumettre, La chair, Va te combattre, Quand on dira, Ma fille, Ne fais pas ça, La chair va lui faire, Quand on dira, Viens, Honorer Dieu, Tu ne pourras pas, Parce que la chair, La joie est drôle, Est-ce que vous comprenez un peu, Est-ce que vous comprenez un peu, Aclame le Seigneur, Applaudissements, Donc le Père cherche, Les vrais adorateurs, Ceux qui l'adorent, En esprit, Qui prie en l'homme ici, Lévez la main, Lévez bien la main, Alors ça va, Ceux qui prie en l'homme, Lévez la main, Qui prie pas en l'homme, Lévez la main, Applaudissements, Qui prie en l'homme, Voilà, Tant que, Vous ne prierez pas, Vous ne pouvez pas, Triompher, Le rachat, Vous protège, En prison, Mais pour avoir, Cette capacité, A maintenant, Dominer, Assujettir, Manifester, Le règne de Dieu, Vous ne pouvez pas, Pour l'instant, Parce que le Saint-Esprit, N'a pas la capacité, De travailler au travers, C'est avec la prière, Lévez la main, C'est un prière qui grandit, Qui se fortifie en vous, Qui prend, Les forces, Est-ce que vous voyez, Donc, Si je ne prie pas en l'homme, Je n'adore pas Dieu, En l'esprit, Donc je l'adore, Seulement en l'esprit, Oïe la vie, Donc je ne peux pas, Encore, Ramprir les conditions, Pour faire partie, De ce qu'on appelle, Les vrais abogétiens, Donc vous voyez, Pourquoi nous insistons, L'église a minimisé, Cet aspect, Aujourd'hui, On a des chrétiens, 20 ans, 30 ans de chrétiens, Il ne prie pas en l'homme, Et ça ne choque personne, Mais c'est la prière en l'homme, Qui nous a permis, D'aller dans des villages, Et déposer des hôtels, Qu'on bat des confréries, Et revenir sans problème, Mais si nous ne prions pas en l'homme, La prière en l'homme, C'est une puissance, Dans le rang des télèbres, Donc je n'ai pas, Je n'ai pas d'âme, Et quand je prie, L'Esprit de Dieu descend, Je deviens, L'Esprit de Dieu descend, Je deviens, C'est lui qui prend autorité, Ceux qui ont les yeux spirituels, Voient maintenant, Christ, On a fait une délivrance, On priait, On ne priait plus, L'Esprit s'est mis à parler, Le démon, Il parlait dans les lignes de la vie, Je vois maintenant, Et je dis à l'Esprit, Qui tu vois, L'Esprit dit, Je vois Jésus, C'est là que je leur ai dit, C'est comme ça qu'on priera, C'est Christ qui te sort, Il est en toi, La prière l'emmène à se manifester, Toi tu es l'Esprit, C'est Christ qui est là démalé, C'est une puissance, Il y a des sorciers dans ton quartier, On prie, viens taper, On prie, viens taper la porte, Je dis laissez, Laissez, Il y a quatre à la maison, Enfin qu'il y a, Tous les gens du quartier, Je me suis prête, Je me suis prête, La la la, Je me suis prête, Reveille-toi à lui, Près de janvier, Sans diable, Moi je suis passé, Derrière ce rue, Il y avait les saintes, Donc je dis, Je dis ça à ma femme, Mais les gens, Dieu a fait des prières, Moi je dis ça, Je dis, Et puis un déménagement clandestin, La Néon, Quelqu'un qui déménage, Qu'est-ce que tu as vu à lui, Ah mais, Priez à l'âme, Quatre heures du matin, J'ai dit, Le quartier, C'est nous on a commencé, Nous on est arrivé, Tu es à deux kilomètres, C'est un gars, Il y a 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 un gars, L'esprit de vie va vraiment, Le gars, Il y a un 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 gars, D'un gars, Il est pressé, Il y a un gars, Il dit, Le délai qu'on vous donne, C'est avant le 22, Attendez le 23, Non, Avant le 22, C'est dans le passé, Quand Dieu dit, Il est je suis, Il n'est pas j'étais, Amen, Il y a un gars devant le Seigneur, Et le Christ, Le jour, Il a fait ça, Jésus soit tié, Seigneur, Que ce quartier, Et toutes les maisons, Je vous prophétise, Que ton vent souffre, Dans ce quartier, Que toutes les maisons, Soient appellées, Maisons de prière, Un mois, Jour pour jour, Ils ont commencé, A mettre les panneaux, Dans l'oxygéné, Vous n'avez pas fait ça, Les panneaux, Les panneaux, Les panneaux, Ils ont mis quoi, Rue de la Grâce, Rue de la Grâce, Depuis l'or, Si la ronde, La gérinée, C'est lui, C'est lui, C'est lui, C'est lui, Je dis, Gloire à Dieu, On prie maintenant, En paix, Il y a des gens qui étaient venus, T'as pris ma faute, T'as pris maintenant, C'est ça, Là, Tu crois que, Des bons en chers chez nous, Ils se promènent, J'ai pas pris ma faute, J'ai quelques souris, Je les ai dit, ils m'ont dit, mettons, chassons tous les souris ensemble, ils vont aller à Kumasi, Fomwe, Tadidinon, tous les souris, les coquets, ils vont arriver chez toi. Des jouets, ils m'ont dit, voilà, c'est plus simple. Ils sont là. Donc maintenant, je veux vous dire, on est dans le spirituel. Un gars qui est assis sur son spirituel, comme le gars qu'on a vu, mon maman et moi, qui m'a dit, quand on vient d'un village, on demande autorisation des propriétaires. J'ai dit, mais le Dieu qui a créé la terre et le ciel, c'est à lui qui vient demander l'autorisation. Parce qu'on venait prier pour une fille qui était paralysée, et lui était venu donner des médicaments mystiques. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur sonci. Alors qu'on a commencé, c'était un moment, c'est pas seulement le premier disciple. Oui. Il y a une prière là. Elle a commencé à rire pas mal. Elle a commencé à rire pas mal. Là, je suis promenade. La prière là. Commence. Il y a un peu de calme, si vous êtes là, il y a un bébé, spirituel qui était là-bas. Alors qu'il y a un bébé, parce qu'il est mort, il va mourir. Les sorcières n'ont pas les yeux visibles. Les yeux que l'Élysée a pris pour voir les chats autour de lui. Puis le Seigneur ouvre les yeux de l'Élysée. C'est ça qu'ils ont. Les yeux spirituels. Donc, il te regarde, la première des choses, il est rempli de quelle puissance? C'est pourquoi il dit, vous recevrez puissance? J'ai fait l'Église, j'ai pire, je connais versé. On n'est pas dans ça. Il y a trois mois d'avoir un esprit. Est-ce que tu remplis les conditions que l'Esprit de Dieu est en toi? Si ça, c'est fait, ensuite, maintenant, on va mettre l'adoration de l'Élysée. Mais tant que cette condition n'est pas faite, tu ne peux pas commencer à ouvrir. C'est pourquoi il a bien ces disciples. Attendez! Je ne veux pas personne commencer l'apostolat. Attendez à Jérusalem. Je n'ai. Attendez la promesse du Père. Tant que le Saint-Esprit ne vous remplit pas, vous ne pouvez pas se compérer. Tant qu'elle, tu ne m'as pas arrêté. Voilà. Est-ce que vous compérez? Tant qu'il a commencé, il a sorti une poudre noire. Il a pris une bouteille. Une bouteille devant le Saint-Esprit. Tu vas faire sorcellerie devant le Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est vous qui jouez avec ça. Il a commencé à prier. Lui, il est tenté de préparer son... Ah, j'ai commencé à prier. On ne prie pas en langue en l'événement. Il faut prier en langue avec autorité. À un moment, tu vas sentir. La prière en langue te fait passer. Écoutez, le temps de Dieu est fait de trois parties. Le pari extérieur, le laisser, et le laisser. C'est les trois dimensions qui permettent d'atteindre Dieu. et la prière en langue est le moyen par lequel tu acceptes à cela. La prière en langue, quand tu commences, tu vas atteindre d'abord le pari extérieur. C'est l'état où, au moment où tu pries en langue, tu sens les douleurs, les ombouss à côté, tu regardes celui qui passe. Là, tu es dans le pari extérieur. À un moment, tu vas te concentrer. Là, tu es dans le lieu simple. Malgré tout ce qui se passe, tu es concentré. À un moment, tu ne contrôles plus ta prière. Tu parles en langue sans arrêt. C'est dans le lieu très simple. Ce n'est plus quoi. C'est lui maintenant. C'est comme un enfant qui est rentré. On le dit maintenant. Là, c'est le Saint-Esprit qui peut venir. C'est pourquoi, à un moment, par exemple, il y a un mois, elle a prié en langue, deux heures. Après, ça accorge tout. Le Saint-Esprit l'a tiré. Elle a fait davantage son défaut. Quand c'est comme ça, il est en prière. Il prend des sujets. Il va donner à papa. Papa donne pour lui. Il les a deux fois. Pour sa vie, c'est comme... C'est merveilleux. Mais quand vous êtes à Seigneur, donne-moi, bénis-moi. Il n'est pas des dents, il est l'Esprit. Donc, j'ai pris en langue. Il n'y a pas parce qu'on y en a sa baba. Il déclore qu'il m'a saura et qu'il n'a. Moi, j'ai continué. Quand j'ai ouvert mes yeux, la bouteille s'est cassée. Le Saint-Esprit a éclaté la bouteille dans le milieu. Il y a vous qui jouez avec ça. Il a ramassé la bouteille et il s'est cassé. Adoré Dieu en esprit. Il y a ton basé. Adoré Dieu en esprit. Si tu ne pries pas, il faut considérer qu'il y a quelque chose qui te manque et c'est un élément capital dans ton adoration. Tu ne peux pas avoir ce qui l'appelle la paix, ce qui coupe la soif si tu n'as pas ça. Tu vas envoyer une bénédiction à la mission mais ça ne sera pas celle qui coupe ta soif. Tu comprends ma fille ? Ça ne sera pas ça. Tu vas envoyer un travail le patron. Ce n'est pas ça. Parce que c'est qui toi a envoyé ce qui coupe la soif. La soif là, c'est le Saint-Esprit. On l'active par la prière. C'est lui qui va aller dans les profondes de Dieu. La Bible dit son, les profondes de Dieu. Il va prendre ça là-bas. Donc, il va dire que vous êtes active le Saint-Esprit en toi. Active le Saint-Esprit en toi. Comme je l'ai dit, je n'aborde pas l'aspect adoration en vérité. L'adoration en vérité, c'est ce que vous faites dans les églises. Encore, ce n'est même pas encore bien fait. Mais c'est ce que vous faites. Mais l'adoration en esprit, c'est ce qui doit être fait. Et c'est ce que le Saint-Esprit a donné comme plan d'évangélisation et de mivage. On doit construire le peuple de Dieu en vrai adorateur. Donc, nous, on vient ajouter à ton adoration en vérité, quoi? L'adoration en esprit. Donc, tu deviens, quoi? Une vraie adoratrice. Quand tu dis Seigneur, tu viens lui. Comme le sorcier, il a des comptes. Et il m'a dit Brigo, Brigo. Ça dit, c'est un corps d'entourer son démon. Mais ça, mais toi, tu ne comprends pas. Entre eux, ça dit, je suis en danger, viens. Mais quand tu pries en l'ordre, tu as l'aide la main de Dieu. C'est ce qu'il s'est passé pour Élysée. La main de Dieu descend, que ton règne vienne. Il dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit de réciter. Il dit comment. Donc, je vous montre la méthode. La première des choses, ça va que mon père est dans les cieux et il y a esprit. Et donc, s'il est dans les cieux, il faut que son règne vienne. Comment? Par l'esprit saint. Mais comment je fais? L'esprit qui est en moi, je l'active pour qu'il ait fait descendre le règne de Dieu dans ma vie. Et si je ne prie pas en l'ordre, je dois prier en l'ordre. Ensuite, quand je finis la prière en l'ordre, que l'esprit m'a visité, je suis rempli. Je commence maintenant à prier en l'intelligence. Pour moi-même, c'est donc dur. Il a dit, il a fini avec toi. Quand Paul a dit, je prie en l'ordre pour ce que vous tous. Quand vous êtes dans l'assemblée, priez par l'intelligence. Il est dans un priant de l'esprit comme Anne. Anne est priant là. Celui qui a écrit à cette époque, elle ne connaît pas. Donc il dit, elle est pas du ciel. Et Elie lui a vu qu'elle était ivre. Mais en fait, elle était remplie de l'esprit. C'est là qu'il lui a donné, c'est là que le Seigneur te donne ce qu'on appelle une rime. La parole lui a révélé, la parole cachée, la réponse à ton problème. Il lui a dit, ton problème, c'est que l'enfant que tu veux, elle, elle avait soi, chaque année elle venait. Mais elle buvait une eau qui ne lui donnait jamais ce dégoût de d'avoir toujours soi. Elle avait toujours soi. La Bible déclare que chaque année, elle faisait des offrandes, des offrandes, mais elle n'avait jamais l'exerciment. Jusqu'au jour où remplit de l'esprit, la vie qui, elle, va busser. Et qu'est-ce qu'elle sentit la parole révéler? Si tu me donnes cette enfant, je te le donne. En fait, Dieu a donné qu'elle fasse une promesse. Mais ça a duré combien d'années? Donc le Saint-Esprit ne peut agir puissamment, efficacement, de donner cette protection puissante dans ta vie que si tu pries en âme. Vous qui faites le commerce, par exemple, si vous préparez, vous vous tuez, au moins de l'autre côté, il vous montre ça. Et je crois qu'il y a des Libanais qui ont fait le magasin, les nouveaux magasins. Ils ont tué des moutons, ils ont pris le sein avant ça, verser dans le magasin et puis ils ont nettoyé. J'ai vu ça. Mais vous souhaitez votre adoration. Et c'est l'air d'ençois. Mais comme chrétien, tu es à ton magasin, tu râles le matin, tu prépares un amour. Demain, tu as des amourgements. La prière-là envoie le règne de Dieu. Fait des achilles, et pose la main, prie à l'âme. Et tu t'envoies. Amen. Contre l'âme, le Seigneur. Donc, nous allons mettre en pratique ce que nous avons vu. On va se léder. Tous ceux qui prient à l'âme, vous allez vous mettre sur la bouche. Ceux qui prient pas à l'âme, vous mettez sur la droite. On se lève. Même les chambres se préparent. Il y a une dimension prépare. parce que il y a des décibels, il y a des qualités de voix, d'honalité de voix que le Saint-Esprit. J'avais un fils spirituel à la mission. Vous savez, c'est qui c'est passé ? Le Saint-Esprit, dévoile de tout ça. Je l'ai dit, vous allez voir, quand je vous dis que vous jouez, le Saint-Esprit a commencé à lui donner deux chambres qui étaient là. En lui faisant toutes les dents. Des sous l'autre. Il y a deux chambres. Donc, si vous préparez, vous ne pouvez pas atteindre une certaine dimension. Et à force de vous rappeler, il va vous emmener à vous détacher des choses jamais, à ce moyen. Donc, ceux qui prient pas en langue, ils sont où ? On met la puissance, on monte en esprit. On commence, on y va. Allons-y. On bat les mains, vous attendez d'abord. On bat les mains, on y va, on prie en langue. Allons-y. C'est ça. Voilà. Quand il te parle, on a déjà dit tout se réfléchisse. La puissance de Dieu pour tous. Attends à ce niveau. Attends à ce niveau. Attends à ce niveau. Attends à ce niveau. Ratez les tracons. Ratez les tracons. Ratez les tracons. Ratez les tracons. Il s'agit d'abord de la mort. Close to death. Les conseils qu'il donne sont les plus puissants. Ils savent aussi à faire la même chose. Ils disent qu'il veut mourir, mais la prime n'a pas dit que dès qu'il a été depuis les morts, il est restant pour des années. mais il y a un moment où le Saint-Esprit fait savoir au Père qu'il faut que tu passes le flambeau. Mais à ce moment précis, voilà que David réfère un secret. dit à ton voisin le secret. Je le dis pour tous. Ne jouez pas ceci d'enseignement. Si tu as perçu ceci d'enseignement, tu vas aller à une vitesse que personne ne pourra t'arriver. Tu vas précipiter les bénédictions dans ta vie. Et les gens ne comprennent pas pourquoi cela t'arriver. Donc il dit à son fils en marchant avec fidélité devant moi pour que nous voyons cette promesse accomplie dans nos vies il faut que nous marchions avec fidélité devant moi Dieu de tout notre cœur de tout mon âme Dieu il est passionné dans nos vies de tout donc il ne fait pas les choses à moitié jamais jamais voilà David dit voici un secret mon fils sois fidèle en vert on va aller dans le livre de un roi un roi trois au verset six le roi Salomon répondit tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père c'est un moment parce qu'il marchait en ta présence dans quoi dans quoi dit encore donc Dieu traité David avec bienveillance à cause d'un seul élément c'est lequel en 1 roi 2 David aussi nous disait que Dieu lui a dit David si tu veux que le trône demeure toujours sur tes descendants marche avec fidélité acclamez le Seigneur on a besoin de vous d'amener 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 c'est le Saint-Esprit il n'ont pas d'amener on a lu tout le monde a lu ça tout le monde a été enseigné mais il arrive à un moment où il veut maintenant vous faire comprendre vous avez réveillé vous avez réveillé mais cette fois nous allons réveillir les secrets les secrets la clé de David dans la justice dans la droiture de coeur envers toi donc ces deux versets nous aident à poser les bases que ce soit Salomon que ce soit ta Bible qui pour moi selon la Bible aussi sont les plus grands rois qui existent et qui ont existé dans l'histoire du peu tuif les deux sont unanimes que ce qui a fait leur succès c'est la fidélité si missionnaire vous dit ce soir que c'est ce qu'ils ont dit il faut que la parole de Dieu d'être confiné ce que le mot je dis ça c'est une interprétation de ma part donc la parole de Dieu va utiliser pour être dite pour confiner ce qui a été évoqué Proverbs 20 verset 28 20 verset 28 vous allez comprendre à partir de cet enseignement pour en tout cas pour ceux qui l'auront compris vous n'allez plus faire de peine à ouvrir à ce que Dieu vous dévient à moins que vous ne voulez pas évoluer là c'est autre chose sinon si tu veux changer ta vie tu veux croire la gloire de Dieu tu vas mettre cela en pratique voilà ce que le livre de Proverbs nous dit au chapitre 20 verset 28 on va lire ensemble la bonté la bonté la bonté est quoi et la fidélité pourquoi garde le roi et pourquoi et il soutient son rôle par la bonté la bonté et la fidélité garde le roi garde le roi oh j'avais dit tout à l'heure que David dit si j'ai réussi pour mon règne c'est à cause de la fidélité et voilà le proverbe vient nous dire que la fidélité et la bonté garde un roi mais garder le roi c'est quoi c'est que la fidélité et la bonté permettent au roi de pouvoir régner sans que son trône lui soit amen donc la fidélité est un élément fondamental dans la marche avec Dieu selon que Dieu a dit que nous sommes un sacerdoce royal ça veut dire qu'il a fait de nous un peu de roi donc fidélité rime avec royauté donc faithfulness Dieu ne parle pas de fidélité à un esclave Dieu ne parle pas de fidélité à un saint serviteur Dieu ne parle pas de fidélité à un roi c'est pourquoi il dit la fidélité et la bonté garde le roi c'est pourquoi il dit la fête et la fête c'est le roi Amen 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 pour comprendre pour comprendre on avance tous que tu perçois afin de venir Proverbe 23 verset 20 verset 20 verset 20 Proverbe 23 verset 20 Amen Un homme fidèle est quoi? Il faut dire ça avec bien pour parler au Seigneur En effet un homme fidèle est quoi? Il faut souligner ça un homme fidèle un homme fidèle est complet de bénédiction un homme fidèle Dieu déclare qui ne le bénit pas il ne compte c'est pas la même chose il n'est pas 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 si Dieu dit de comme à sa dimension de Dieu il faut imaginer de comment il come l'exemple dans la Bible de ce qu'il a dit c'est avec Salomon lui-même qui écrit ça quand Dieu a dit en lui la fidélité il a demandé la sagesse pour manifester la fidélité il a demandé la sagesse pour manifester la fidélité a été pour lui la plus importante jamais donnée à un être humain sur la terre de son temps il était l'homme le plus riche de la terre donc nous continuons à tirer nos conclusions première des choses la fidélité correspond à la royauté et la fidélité entraîne la prospérité elle amène Dieu à nous combler de bénédictions toutes sortes de bénédictions et donc je vous donne une vérité ce soir si vous n'êtes pas fidèle avec Dieu ne pensez pas que vos prières que vos chènes que vos retraites spirituelles feront que Dieu se penchera sur vous pour vous bénir il dit c'est l'homme fidèle que lui bénit il compte l'homme qui est fidèle il ne compte pas la personne qui est fidèle donc si je veux être comblé de bénédictions je ne cherche pas à prier ou à jeûner ou à faire tout ce qu'il faut dans mes prières Seigneur bénis-moi j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'argent bénis-moi Seigneur voici ma situation help me help me help me tout cela ça ne marche pas ça ne marche pas toute prière pour demander de l'argent si on vous dit il y a une prière pour avoir de l'argent en vous ment il y a une méthode et l'une des méthodes c'est la vie et l'une des méthodes après la vie il y a les autres mais aujourd'hui nous allons vous montrer la relation étroite entre la fidélité et tout ça est-ce que vous me suivez je sais de vous faire comprendre on est parti de Salomon et David qui sont les icônes de la royauté et le secret qu'ils ont sorti dit de la fidélité on parle dans le proverbe le proverbe nous dit que la fidélité fait que Dieu te comble de bien donc la fidélité est synonyme de richesse d'abondance qui n'ascrit pas à la richesse est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas être rich est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas être prospère mais le problème selon Jacques c'est ça ce que vous demandez mal c'est que vous demandez mal voilà tu demandes mal tu demandes mal tu demandes mal tu demandes mal donc plus jamais à partir de vos objets si je dis nous tous dit Seigneur donne moi la chance never close your the only and pray and say that amante he's a hero Salomon, Dieu dit, tu as évolué plus d'un millier de mètres, dis-moi ce que tu veux. Salomon said that tu as been putting down all the seniors. Dis-moi ce que tu veux. Il y a eu ce que tu veux. 99% de personnes dans la salle, sauf moi, 90% in this room without me, vous dites, Seigneur, non ma nation. Vous dites, oh God, Mais comme il a été enseigné par son père David, tu lui dis mon fils, ce qui a fait que j'ai été toujours en haut, toujours, pendant 40 ans, je n'ai perdu aucun problème, écoutez, ce n'est pas du jeu, pendant 40 ans de règne. Il a gardé le royaume d'Israël intact. Il a dit mon fils, ce qui m'a permis de faire ça, c'est n'importe quoi, mais ce qui a fait ça, c'est ma dignité. Il me dit, il me dit son, il n'est pas toutes ces choses que j'ai fait, mais il est juste le faithfulness qui m'a permis de faire toutes ces choses. Donc Salomon savait. Donc comme Dieu l'a demandé, Dieu l'a demandé à l'épreuve. Dieu l'a demandé à l'épreuve. Dieu l'a demandé à sa sagesse. Pourquoi? Parce que pour être fidèle, il faut la sagesse. Il faut la sagesse. C'est l'enseignement pour ceux qui veulent aller loin. De ce qui veut dire. Je veut la sagesse. Éclarons le renvette. Queículour ? Amen Amen Le Seigneur nous aime Le Seigneur nous aime Je vous assure Il nous aime Il nous aime Il nous aime Il nous aime Quand je vois ce qu'il nous donne comme richesse Ce n'est pas parce que c'est moi Je vous assure Quand je suis assis Je porte mes regards sur ma fille sangrée J'ai dit Seigneur tu es puissant Ce n'est pas parce que Mais quand je mets mes yeux sur ma fille sangrée C'est juste le Seigneur tu es puissant Parce que A 100% Certains l'avaient prise Et il n'allait jamais la laisser Certains l'avaient Mais aujourd'hui Tu l'as délivrée Tu l'as guérite Tu l'as restaurée Et tu vas lui dire A toi même Quand tu vois ça Tu ne peux plus jouer avec Dieu La considération qu'on a à Dieu Ce n'est pas lié A la considération qu'on a à Dieu Ce n'est pas lié A la considération que j'ai pour mon Dieu A la considération que j'ai pour mon Dieu Sa capacité à changer la vie des gens C'est la capacité à changer la vie des gens Quelqu'un qui avait été rendu folle Quelqu'un qui avait été déclaré Que c'était fou On s'est dit Dieu l'a ramené intact C'est ça Dieu Dieu Marie, Dieu t'aime Je n'ai pas une promesse Il t'a sauvé Tu as donné une promesse qui te salue Si il me bénit Je vais chanter pour lui Il a touché son coeur Il allait te chercher Il t'a ramené Il t'a ramené Il ne le laisse plus cher 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 Merci moi quand je viens de dire Quand je sais Dieu Il ne faut pas laisser Il ne le laisse plus cher 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 On acclame le Seigneur Amen Dieu est puissant Dieu est puissant Luc 16 Let's go to the scripture to look Let's go to the scripture to look Je prends mon temps C'est comme un plat solide C'est un plat solide Donc si je vais profiter Donc ils ne vont pas percevoir Mais je veux pas en sorte Que chacun de vous A la fin de la semaine Il y aura un déclic Luc 16 Du verset 1 au verset 13 Verses 1 au verset 13 Jésus dit à ses disciples Un homme riche avait un économe Il lui fut dénoncé comme disciple ses biens Il appela et lui dit Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration Car tu ne pourras plus administrer mes biens L'économe se dit en lui-même Que ferais-je puisque mon maître Mautre l'administration de ses biens ? Travailler à terre ? Je ne peux pas M'endier ? J'en ai honte J'en ai honte Je sais ce que je ferais Pour qu'il ait des gens qui me reçoivent dans leur maison Quand je serai destitué de mon emploi Et en faisant venir chacun des débiteurs De son maître Il dit au premier Il dit au premier en verset 5 Combien dois-tu à mon maître ? Il lui dit 100 mesures d'huile réponditive Il lui dit Rends ton biais Assieds-toi vite Écris 50 Le même loi L'économie infidèle De ce qu'il avait Agi prudemment Car les enfants de ce siècle Sont plus prudents A l'égard de leurs semblables Que le sont les enfants de la lumière ? Et moi je vous dis Faites-vous des amis avec les richesses injustes Faut qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels Quand elles tiendront à vous manquer Car celui qui est fidèle dans les moindres choses L'économie infidèle 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 Un homme riche a confié ses biens à un économe et cet homme a mal géré ses biens et donc Dieu a décidé de lui retirer la gestion de ses biens. Et voyant qu'il allait perdre son poste, cet homme essaie maintenant de se faire une place avec les hommes et voilà dans son acte il nous réveille une vérité vous savez le Seigneur il dit la gloire de Dieu est de cacher les choses et de la gloire des hommes et de les sonder Dieu ne vous donnera jamais les clés du royaume sous forme directe dans le logos c'est dans le rhema Donc voilà que cet homme dit pour ne pas perdre ma place Celui qui devait à mon maître 100 mesures de blé Je le fais à soi Je lui dis prends un papier Et puis écris que tu me dois ses comptes Le deuxième qu'il devait 100 mesures 100 mesures D'huile Je le fais à soi Et je lui dis tu dois tant Et je vais lui dire que tu es tout le monde Donc Ce que nous comprenons ici C'est qu'en réalité le donnant donnait Il faisait crédit C'est que le Seigneur Des biens de Dieu Sans prendre le temps Sans prendre le temps Que signer nous reconnaissons que l'aide à ceux qui prenaient les crédits Sans prendre le temps Sans prendre le temps Sans prendre le temps Sans prendre le temps Est-ce que vous comprenez un peu Les biens ne t'appartiennent pas Tu les gères Tu les gères Tu les gères Et tu décides de faire crédit de ces biens à d'autres personnes Mais tu relèves d'hommes sans même prendre la peine de crie que la personne doit Et tu prends toutes ces décisions à des gens sans leur prendre la décision Pour les écrire qu'ils sont tous en place Ça signifie simplement Que Dieu ici veut nous révéler Qu'il appelle un serviteur fidèle Celui qui prend soin de ces biens Le serviteur fidèle pour Dieu Est la personne qui prend soin des biens de Dieu Est la personne qui prend la furniture Toiv blockchain Quelqu'un qui prend en l'intérêt de Dieu Quelqu'un qui se soucient des choses de Dieu Un jour qui prend des choses de Dieu Qui prend soin des choses que Dieu on aurait Je donne le blé à des personnes sans même prendre la peine de crie ! ça veut dire quoi, je le fais parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'accorde aucune importance à cela. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon blé. Ça appartient à l'homme riche. Donc je dilapide comme je veux. Dieu dit, quand je l'agis comme ça, tu l'appelais fidèle. That when you are trying to behave like that, you are unfaithful. Donc, la fidélité se définit comme étant l'action par laquelle une personne gère administre les biens les tâches qu'on lui confie. Donc la fidélité selon le Seigneur n'a rien à voir avec le fait d'être toujours avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la loyauté. Parce que pour nous, quand on dit quelqu'un est fidèle, c'est que la personne est toujours avec nous. Mais Dieu ici appelle le serviteur fidèle celui qui a pris soin de ses pieds de son héritage. Donc nous devons comprendre aujourd'hui que la fidélité ne se reçut pas en termes de loyauté. loyauté signifie simplement comme je suis chrétien je ne peux pas aller me proférer devant des statues devant des démons devant des frétiches et tout ça. Ça c'est la loyauté. La loyauté alors c'est que je ne peux pas aller prendre mon corps. Non, je ne peux pas faire ça. Mais la fidélité selon Dieu est plus profonde que cela. Et la fidélité touche trois aspects. Le premier aspect de la fidélité c'est notre fidélité envers Dieu. Le premier aspect avec la fidélité est notre fidélité according à Dieu. Le deuxième aspect c'est notre fidélité envers notre église, notre mission, notre maison dans laquelle nous abonons Dieu. fidélité. Et le troisième aspect de la fidélité c'est notre fidélité envers nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues, tout ce qui est extérieur. voici les trois dimensions de la fidélité. Donc Dieu te caractérise de serviteur ou de servante fidèle lorsque tu remplis ces trois conditions simultanément. Il n'a pas dit qu'il faut remplir une condition et abandonner les deux autres ou remplir une condition et laisser les deux. Tant que les trois conditions ne sont pas remplies, tu n'es pas appelé fidèle. This is the three steps of fidelity. What? You have to go with one and leave the two or go with two and leave the one. You have to go back. The three steps. This is what God is according to the three steps of fidelity. Donc je crois que la fidélité pour Dieu c'est que tu remplis les trois conditions qui sont que tu es fidèle envers Dieu. Tu es fidèle envers l'église, l'ambition dans laquelle tu pries. Troisièmement, tu es fidèle envers ta famille, envers tes parents, envers ton époux, envers tes collègues, envers tes amis. Ça c'est le troisième niveau. Et c'est ces trois niveaux-là lorsqu'ils sont remplis que Dieu te dit que cette fidélité maintenant fera que lui, Dieu, il va te combler de bénédictions. tant que ces conditions ne sont pas compliquées. Tu ne peux pas voir sa gloire. Tu ne peux pas voir sa gloire. Amen. 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 Je vous dis, la clé de David c'est la capacité à être fidèle dans ses trois dimensions. Je suis fidèle envers Dieu. Je suis fidèle envers l'église. La mission dans laquelle je suis et en fait je suis fidèle envers mes proches. Ma famille, mes enfants, mon mari, mon école, je suis fidèle. Mais je vous fais comprendre que fidèle ne veut pas dire que ça veut dire que je suis juste. Moi, à la mission je viens tous les jours. donc je suis fidèle. Ce n'est pas ça. Je ne trompe pas mon mari donc je suis fidèle. Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais réunié mes enfants donc je suis fidèle. Ça fait 40 ans, 30 ans que je travaille dans cette société. donc je suis fidèle. Ce n'est pas ça. Mais la main c'est nous donc tu vas comprendre. tant que ta fidélité ne remplis pas ces trois conditions tu ne peux pas hériter de ce héritage que je vais te donner dessus. Cet enseignement est destiné à ceux qui veulent aller loin. Ceux qui veulent voir Dieu se glorifier à une dimension incroyable dans leur vie. J'ai commencé dans ces moments en partant de David et de Salomon. C'est-à-dire cette action qu'on fait qui fait que Dieu se lève de son trône et dit ma fille mon fils m'a tellement honoré que je descend moi-même pour le bénir. c'est de cette fidélité que je ne peux pas ce soir. Je ne parle pas de des bénédictions qui sont données à un ensemble de personnes contenues d'un certain an d'action qu'elles posent de façon isolée. Non. Je parle d'une bénédiction sélective. Une bénédiction que Dieu dévince des personnes qui ont un destin glorieux en fonction de l'action qu'elles posent en fonction des conditions qu'elles essaient de remplir concernant la fidélité. Je ne parle pas de cette bénédiction à un niveau que tout le monde a. Je parle de la bénédiction qu'elle est donnée à vous que tout le monde va voir et toutes les bénédictions vont vous Écoutez bien, le prophète Esaïe va nous donner une mesure de cette bénédiction. Peut-être que beaucoup n'arrivent pas encore à percevoir et je veux vous la lire. Esaïe 60 au verset 5 il dit il dit tu t'essailleras alors et tu te réjouis c'est-à-dire que lorsque tu vas remplir ces trois conditions lorsque tu vas obéir à ces trois conditions de la fidélité Dieu le dit toi mon fils toi ma fille alors dans le saut 28 au verset 5 j'ai dit que l'homme fidèle Dieu le compte de bénédiction maintenant le compte de bénédiction Dieu va nous détailler comment lui compte de bénédiction ce qu'il l'honore en respectant ces trois conditions de la fidélité il dit tu tressailleras alors et tu te réjouiras ton coeur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront votre poids quand les présents des nations viendront à toi voilà ce que fait la fidélité lorsque tu déroges à ces règles quand tu obéis la fidélité je te dis en Isaïe 60 tu te vois la richesse des nations ce sont les richesses qui sont destinées à une élite et cette élite se distingue par sa capacité à honorer Dieu dans ses trois dimensions il dit il va tirer de la main toutes les richesses et il va te les apporter donc je suis en train de parler à quelqu'un ce soir Dieu n'a pas dit je te soulèverai et je t'emmenerai vers la richesse et il n'a pas dit je t'orienterai vers la richesse il dit je t'orienterai vers la richesse vers la victoire pour te dire que si jusqu'à présent tu vois que ta fille t'a un papa tu vois qu'il y a encore des obstacles il y a encore des oppositions malgré tous tes efforts malgré tout ce que tu fais les portes ne s'ouvrent pas Dieu est en train de te dire que ne t'entends pas que lui il te guide faire sa richesse si tu obéis à cette vérité qui te demande de lui être fidèle dans tes trois dimensions à ce moment sans effort lui Dieu et lui tu te ressailleras de joie je parle à quelqu'un ce soir je dis tu te ressailleras de joie il tournera les richesses de la mère de toi il attendera à la bénédiction de t'accompagner tous les jours de ta vie ça ne revient pas comme ça on a trop pour donner les chrétiens avec ces irésies selon laquelle il faut je l'ai pour que Dieu te bénisse financièrement c'est faux il y a une attitude jésus est venu éclairer il est venu il est venu donner la clé dans l'ancien testament je le disais mais il n'y avait pas de preuve amen mais je suis revenu claquer il est un homme riche il parle de lui un homme riche conflit maintenant je vais rentrer dans les détails lui il est un homme riche la Bible dévoit que Jésus nous a béni de toutes sortes de bénédictions de riches qu'il était il s'est fait pour il sait qu'il est riche il détient toutes les richesses l'or et l'argent je te cite lui appartiennent il détient tout cela donc c'est lui le riche maintenant qu'est-ce qu'il fait il te choisit toi qui au regard deviens ta vie à Jésus tu deviens un administrateur un électronome en Grèce ça s'appelle pistos ça veut dire que tu es celui qui est là pour gérer le bien de Dieu mais qu'est-ce qu'on sait bien l'appeler la société au corps ton corps ne t'appartient pas la parole de Dieu déclare que notre corps est le temps du Saint-Esprit ainsi que ce corps est le corps de Dieu qui te le prête et il fait foi l'usage que tu en fais ce corps tu dois le compte à Dieu si tu donnes ce corps à crédit un déchant ça veut dire que tu ne vas que tu ne l'as tu l'as donné ce corps à crédit cela signifie simplement cela signifie simplement que tu ne prends pas soin de ton corps lorsque ton corps tu l'utilises pour pouvoir mentir tu utilises ton corps pour pouvoir foller tu utilises ton corps pour te vendre pour te prostituer Dieu te dit tu es infidèle vis-à-vis de toi-même vis-à-vis de lui parce que c'est le bien qui t'a donné et tu voiles tu ne me rends compte écoutez-moi bien tous ceux qui ont dit c'est trop sérieux c'est très sérieux écoutez-moi bien le Saint-Esprit m'a fait croire une vision il dit lorsque j'étais ressuscité j'ai apparu à mes disciples et Thomas m'a dit si c'est toi le Christ montre-moi tes mains et je lui ai montré mes mains et mes mains étaient comme un père forêt il dit dire à mes enfants le corps que je les donne ressuscitera avec ce qu'ils auront fait du coeur de le droit et moi ils m'ont le même compte de cela ils m'ont le compte au point de quoi quand tu fais de ton compte tu m'aides à toi tu mets ton compte ça t'a pas tiens je crois que t'a pas tiens je crois que t'a pas tiens si this body belongs to you chacun de nous te prend en compte everyone here t'as perdu ton compte tu vas dans compte tu vas dans ton compte tu vas parler de votre body il est venu il n'est pas contre ce corps est le temple du Saint Esprit this body is the temple of God c'est quelque chose avec le temple quelque chose c'est qu'il est le propriétaire non c'est ma vie même le sou de vie pourquoi quand tu meurs tu rentres c'est qu'il t'a perdu dans le ciel que tu n'as plus avec c'est de ça que le Seigneur est en train de te dire this is what God is telling to us la fidelité faithfulness c'est qu'il est le propriétaire c'est qu'il est le propriétaire c'est qu'il est le propriétaire